400 ans plus tard, Jason n'a rien perdu de son sens du gaspillage. Après avoir découpé la belle chercheuse en morceaux, il prend une machette sur la table d'opération. Un massacre horrible et sanglant est sur le point de se produire. D'un autre côté, un métal liquide comme du mercure recouvre son corps. Des dizaines de milliers de nanorobots ont commencé à réparer les cellules endommagées de Nancy. Bientôt, la femme qui avait été congelée pendant plus de 400 ans a été ramenée à la vie. Mais la première chose que Nancy fit à son réveil fut de demander si Jason était sous contrôle. Le capitaine est ravi d'apprendre que l'autre homme est l'immortel Jason. Il a immédiatement appelé les partenaires. S'ils ramènent ce spécimen, ils en tireront un bon prix. Alors qu'ils s'apprêtent à recongeler Jason, celui-ci se dirige vers la porte. Jason a tué le gars avant qu'il n'ait une chance de réagir. À ce moment-là, le capitaine pense toujours à l'argent. Il demande au chef de la sécurité du navire de l'emmener vivant. Mais le chef de la sécurité, qui a entendu parler de la réputation de Jason, sait qu'il ne peut pas avoir de pitié pour ce genre d'homme. On ne sait toujours pas qui est la proie.